Mes remerciements s'adressent aussi à l'Association des Amis de la Cathédrale et à son Président, M. Bernard Poet. Ils ont été pour beaucoup dans la réalisation de cette plaque, soutenue par le Messina que je salue, de l'Institut de la Maison de Bourgogne. Les uns et les autres ont concilié les intérêts de diverses autorités, l'archevêché, le clergé de la cathédrale, les monuments d'histoire. Ainsi, une plaque est installée dans la cathédrale pour commémorer les 31 sacs qui, depuis celui de lui, le vieux, il y a 1 200 ans, ont été célébrés et notamment ceux des Capétiens. Plusieurs fois, par siècles, cette cathédrale retrouvait la solennité des sacs, véritable colonne vertébrale de la royauté. En effet, si le règne du roi commençait à la mort de son prédécesseur, seul le sac lui conférait cette dimension supérieure qui faisait de la royauté française un pouvoir différent des autres. Par le sac, le divin et l'humain se conjuguaient pour permettre au roi d'exercer sa mission au service du bien commun. La dureté du pouvoir des hommes se trouvait compensée par la charité du prince chrétien. Les promesses du sac obligé le roi attendent aussi vers la santé de celle de lui. Si celle lui en fut le modèle, tous les rois savaient qu'il devait se rapprocher de cette église. La ville de Reims demeure profondément marquée par ce rôle unique qu'est lui dans l'histoire de notre pays. Et si quelques sacs eurent lieu d'ailleurs, c'est bien d'ici que la symbolique demeure la plus forte. Bien évidemment, la ville de Toiton-Pathine de Cloris, qui ont vu le théâtre à l'ordre de la royauté franc, puis au sac et notamment au premier. Le colloque nous soutiendra cet après-midi, aidera à le comprendre et je remercie rapidement ceux qui présenteront le roche. Je me souviens de ma venue ici en 1996 et du privilège qui m'avait été donné de pouvoir tenir dans mes mains les restes de la sainte en cours, conservant le cinquième miraculeusement conservé à l'archevêché, après qu'il ait été profané lors des journées révolutionnaires et en sanglant terme. Oui. Est-ce s'inscrit dans une lignée de l'histoire de France, qui peut paraître parfois si inactuelle, où se côtoient Lovis, Louis-le-Pieux, Saint-Louis, Chantal, où le toucher des malades le jour des sacs avaient tant d'importance pour les présents, en aimant la lignée de tout ce qui a permis à la France de Mériter le nom de fille aînée de l'Église. Mais au-delà, il y a le message si actuel de l'appel à la France en France. A force de privilégier le matériel, le présent, une certaine facilité nimbée dans le cynisme et le scepticisme, nos sociétés ont perdu beaucoup. Perde de repères, de sens, jeunes, plus ou moins déboussolés, prêts à se jeter dans les virages et craignant l'avenir. Le sac nous rappelle l'obtention du pouvoir, celui du bien commun et du temps, celui de quelque chose qui nous dépasse et nous force à nous élever. Dès les biens, le message d'espoir que nous retenons, car il s'y retourne sur le demain. Puisse Notre-Dame, Saint-Louis et tous les saints, à travers toutes les prières qui durant des siècles et des siècles, ont accompagné les sacs, protégé la France et la maintenir dans sa famille. Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !